Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment transformer une image, ici ce sera une couverture d'album en impulse, de façon à constituer une activité de reconstitution de cette image, une fois imprimée et découpée ou plastifiée. Donc ici j'ai pris une image classique, je vais copier cette image et l'outil qui va me servir à faire impulse, c'est l'éditeur d'image GIMP que l'on trouve à la fois sous windows et sous linux, donc nous allons faire édition, coller, comme nouvelle image. Maintenant vous voyez qu'ici au niveau des filtres, nous allons utiliser des filtres artistiques, alors ici ce sera un rendu, le rendu ce sera un motif et le motif ce sera puzzle, donc filtre, rendu, motif, puzzle. ici vous voyez que on a un aperçu, ici de 5 sur 5, donc on peut en mettre peut-être réduire, vous voyez ici on peut en mettre simplement 4, 4 ou même 3 ici, vous voyez ce sera plus pratique, peut-être 4, voilà, donc 4 sur 3, valider, et voyez que l'on a maintenant notre tracé, on n'a plus qu'à faire fichier, exporter, nous allons exporter notre puzzle sur le bureau et nous allons le mettre au format png, nous l'exportons, on clique sur exporter, voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à imprimer cette image, et ensuite découper tranquillement au cutter cette image, alors voire même de la plastifier si vous voulez que ce puzzle dure un petit peu plus longtemps. Si vous souhaitez faire un puzzle de façon numérique, je vous rappelle que vous pouvez toujours importer une image, comme dans le logiciel Puzzmat, qui fonctionne sur Windows, ou alors vous avez également ici, Tetzl, vous voyez, on peut faire une nouvelle partie, donc je vais ouvrir ici, par exemple, mon puzzle, je vais faire ouvrir, je fais OK, et vous voyez, et vous voyez qu'il va me générer ici des petits puzzles, que je vais pouvoir ensuite tranquillement, alors vous voyez, si je fais un clic, un clic droit avec la souris, ça me permet de remettre, vous voyez, et ensuite je clique dessus, je le déplace, ça me permet de remettre dans le bon sens, d'utiliser la rotation des pièces, vous voyez, comme ceci, voilà, donc, hop, a priori, on laisserait plutôt comme ceci, voilà. A bientôt pour un autre tuto.